C'est parti pour 6 minutes. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je souhaiterais défendre devant vous mon projet intitulé Carburet Vert. Vous êtes sûrement en train de vous dire encore de l'écologie, on en a déjà entendu parler, ça ne va pas marcher. Alors moi, mon but ce soir est au contraire de vous démontrer que ce projet est tout à fait innovant et prometteur. Donc, tout d'abord, commençons par l'origine du problème, ce sont les énergies fossiles. En effet, nous sommes hyper dépendants aux énergies fossiles et ceci est la cause de nombreuses tensions géopolitiques, de la fluctuation des marchés boursers internationaux, du réchauffement climatique, ce dont il est actuellement abordé à la COP21 de Paris. Et enfin, on observe un autre phénomène qui est l'épuisement de ces ressources fossiles alors qu'il y a une augmentation de la population mondiale et de sa consommation énergétique. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de trouver des solutions à ce problème-là. Et cela se fait à plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, avec une diminution, voire la suppression des lobbies pétroliers. Cela passe aussi par un changement de mentalité pour aborder au mieux, en fait, la transition énergétique. Donc, cette transition énergétique fait appel à la fois aux énergies fossiles et aux énergies nouvelles. Donc, après, au fur et à mesure des avancées technologiques et scientifiques, pouvoir inverser la tendance. Donc, parmi les énergies renouvelables que vous connaissez, dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à la biomasse, qu'elle représente le principal avantage d'être la première ressource renouvelable sur Terre. Donc, une des valorisations de la biomasse que vous connaissez, ce sont les biocarburants dits de première génération. Par exemple, quand vous effectuez le plein de votre voiture à moteur essence. Alors, ces biocarburants, c'est joli, tout, machin, ça fait diminuer les émissions de CO2. Mais ils sont également extrêmement controversés du fait qu'ils soient produits à partir de denrées alimentaires, comme l'huile de colza ou la canne à sucre. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous préférez manger ou conduire ? Je pense que la réponse n'est pas très difficile à donner. Il y a également un autre problème éthique lié au fait que 16% de la population mondiale souffre encore de malnutrition. Donc, ce phénomène-là est tout à fait bien illustré ici, avec le fait que tous les 5 litres, un Africain meurt de malnutrition. Et un dernier problème qui est lié au fait que ces biocarburants sont produits à partir de surfaces cultivables. Donc, leur production, en fait, se retrouve limitée. Donc, vous constatez bien ici que la matière première pose effectivement problème. Et donc, pour pallier à ce problème, une nouvelle génération de biocarburants est en cours de développement. Ces biocarburants sont produits à partir de végétaux non alimentaires, de résidus forestiers ou encore de résidus agricoles. Donc, les problèmes éthiques lié à l'élémentaire sont réglés. Ces ressources sont également facilement valorisables, peu onéreuses et illimitées. En effet, la planète permet de produire 13 gigatonnes par an de biomasse qui peuvent être uniquement dédiées à la production d'énergie. Donc, ces 13 gigatonnes équivalent à 2000 supertankers. Actuellement, sur ces 13 gigatonnes, nous ne consommons environ que le quart de cette matière première disponible. Donc, ces plantes vont servir à produire des biocarburants. Ces biocarburants vont être utilisés ici par les véhicules qui vont émettre à leur tour du CO2. Et c'est ce même CO2, en fait, qui va être utilisé par les plantes pour pouvoir croître. Donc, ici, on a bien un cycle fermé du carbone qui montre bien qu'on a des carburants à empreinte carbone nulle. Donc, enfin, sur un plan un petit peu plus politique, ces biocarburants permettent également d'avoir une indépendance énergétique vis-à-vis des pays exportateurs de pétrole ou encore de gaz. Donc, comment produit-on ces biocarburants ou comment passe-t-on de l'état de plante que vous avez ici à l'état de pétrole vert ou de carburant vert que vous avez là ? Donc, pour cela, plusieurs étapes d'intermédiaires sont nécessaires. Et en fait, c'est tout ce processus-là qui constitue le cœur du projet que je vous présente ce soir. Donc, la première étape consiste en un traitement thermique de la biomasse pour obtenir ce que l'on appelle une biohuile. Puis, cette biohuile subit une seconde étape dite d'hydo-traitement pour obtenir ce qu'on appelle un pétrole vert. Et c'est ce pétrole vert, en fait, qui va substituer une partie des carburants fossiles pour obtenir, au final, des carburants verts que vous voyez ici, qu'ils peuvent être utilisables à la fois dans les moteurs essence, dans les moteurs diesel, mais également dans les moteurs d'avion. Donc, avant de... C'est le carburant vert pour être produit dans un avenir proche, en fait, à grande échelle, en utilisant directement des infrastructures déjà existantes. Oula, ça passe extrêmement vite. Donc, pour le fait, il faut en fait des compétences spécifiques et complémentaires de deux laboratoires de l'Université de Lorraine sont requises. Tout d'abord, le LRGP de Nancy, qui s'occupe des deux étapes de traitement, mais également le LCPA2MC, qui s'occupe, en fait, de faire les analyses à la fois de la biohuile et du pétrole vert. Donc, en fait, moi, j'effectue ma thèse sur l'analyse des biohuiles. Donc, en fait, tout ça permet à la fois d'avoir... Donc, un travail de recherche approfondi est nécessaire, en fait, pour déterminer au mieux la composition à la fois de ces biohuiles et de ces pétroles verts. Car il faut savoir que ce sont des matériaux extrêmement complexes qui nécessitent des techniques analytiques de pointe. Donc, le but final étant d'obtenir un pétrole vert qui puisse avoir les mêmes propriétés et les mêmes... Les mêmes propriétés, donc, que nos carburants fossiles. Donc, ce projet s'inscrit, donc, entre deux laboratoires de l'Université de Lorraine, mais également et respecte également les fondamentaux du développement durable, avec la possibilité de faire appel à des entreprises locales pour la fourniture de la matière première. Donc, cela pourrait être générateur d'emplois, mais également permettra d'avoir une indépendance énergétique au niveau local. Donc, ces biocarmurants pourraient être produits assez facilement et sont également écologiques. Je terminerai enfin en vous parlant du miscanthus, qui est la plante sur laquelle je travaille, qui a des propriétés exceptionnelles. Elle pousse extrêmement vite... Eh bien, on en parlera plus tard, puisque nous sommes malheureusement contraints de respecter le règlement. Oui, bien sûr. Elle est bien belle, cette plante. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, comme il y avait un homme qui aime créer le suspense, c'est Bernard Beault. Il nous a rejoints. Il est là. Il va venir sur scène. Je vais vous demander de gagner votre place au premier rang, puisque vous ne pouvez plus parler maintenant. Bravo pour votre prestation. Bernard était tellement sûr de sa porteuse de projet qu'il a laissé à Patrice la mission de la présenter. Le biocarburant, voilà quelque chose, effectivement, qui interpelle le spécialiste de l'automobile Peugeot-Bagy. Bonsoir à tous et désolé pour ce retard. En plus, je dois partir, mais je ne voulais pas passer sans saluer Yasmine. Il y avait de la lumière, donc il s'est arrêté. Voilà. Et puis, je remercie Patrice pour m'avoir remplacé. Voilà. Elle a tout dit. Ça me sied bien, puisque l'année dernière, c'était pour ma première participation, j'avais aussi un domaine sur l'automobile. Quand on m'a présenté ce projet, je lui ai dit encore un domaine sur l'automobile, mais c'est incroyable. Et en plus, un biocarburant. Et on sait que le biocarburant, on en a parlé, 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 et reparlé. Et puis finalement, c'est quelque chose qui, on pourrait dire, ne marche pas. Mais elle a réussi à me convaincre. Parce que je peux vous garantir que ce qu'elle projette de faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais quand on parle de Silicon Valley, j'en ai marre d'entendre toujours parler de la Silicon Valley, des Américains qui nous sortent des trucs et il n'y a qu'eux qui marchent. Mais ce qu'elle nous propose finalement, c'est vraiment la Silicon Lorraine. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça. On l'a reçue comme telle. Elle n'a pas fini. Mais il y a quand même deux laboratoires en Lorraine. Il y a elle. Ce qu'elle nous propose, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'utiliser des surfaces qui sont utilisées par personne. Ça ne touche en rien. Il n'y a aucun souci. On ne va pas toucher la malnutrition. On va faire planter des plantes comme celle-ci qui poussent partout, qui poussent là où rien ne pousse. Puis on va faire un biocarburant qui est génial. Merci. C'est pour ça que je vous demande de simplement voter pour elle. Et je ne pouvais pas, parce que là je repars, j'ai un rendez-vous dans un quart d'heure, je ne pouvais pas laisser Yasmine vous présenter ce projet sans vous dire de voter pour elle. Voilà. Merci Bernard. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Yasmine porte la couleur verte. qui nous va très bien et en plus qui colle à son projet. Merci Bernard.